bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du matin donc lundi 18 janvier j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes reposé voilà que vous avez un peu digéré les informations si vous les avez écouté avec l'histoire du du couvre-feu pour tout le monde à 18 heures bref je ne donnerai pas mon avis dessus chacun est libre de penser ce qu'il en veut mais de toute façon à faire avec voilà ceci étant dit on démarre la semaine avec les avec les énergies les mêmes que cette que le tirage de la semaine je les garde maintenant vous avez l'habitude sur toute la semaine donc on a les amoureux et le deux de pentacle un choix à faire un choix à faire au niveau relationnel professionnel sentimentale amical adaptez le un choix différent un équilibre un équilibre à retrouver un choix pour retrouver un équilibre voilà avec la carte des amoureux c'est quand même une carte qui est positive donc on fait appel à son coeur on fait appel à ses sentiments on peut faire appel aussi à son partenaire pour prendre une décision ça peut être ça aussi voilà on est dans ces énergies où en tout cas on a des choix à faire pour améliorer une situation pour prendre des décisions ça prend une décision pour améliorer quelque chose ça peut être entre deux travail ça peut être entre deux personnes voilà bon adapté alors ici avec l'oracle intérieur on sent que d'abord on reparle d' équilibre on repart on reparle peut-être de partir d'une situation de lâcher quelque chose qui est lourd pour aller vers une harmonie vers une direction ensemble donc ça peut être avec un partenaire professionnel avec un ami avec avec son conjoint ou sa conjointe voilà bon on peut ici la carte de l'encre peut préfigurer aussi un départ donc on est entouré en tout cas ici des énergies yin c'est à dire on fait preuve de bienveillance on écoute ses intuitions on peut écouter ses intuitions par rapport à une relation aussi on a envie il ya une situation qui peut paraître stagnante qui peut paraître assez lourde aujourd'hui qui nous paraît lourde alors qui peut être là depuis un petit moment c'est pas le souci mais aujourd'hui c'est une situation qui est lourde à porter et on a peut-être besoin de lâcher quelque chose de de faire un choix par rapport à ça et on va faire preuve on va écouter son intuition on va s'écouter ici on va faire preuve quand même de bienveillance de douceur des qualités qui nous qui nous honorent quelque part pour pour retrouver une harmonie dans une association avec avec un collègue de boulot avec un partenaire professionnel avec voilà un ami son partenaire de vie peu importe ici et en tout cas il ya un besoin de retrouver un équilibre il ya besoin de partir peut-être d'une situation qui est un parait lourde aujourd'hui alors ici avec l'oracle mot on parle de silence en carte centrale il y a peut-être des choses il ya plein de cartes au niveau du repli sur soi du secret du silence de la réflexion de la pause et ça c'est par rapport à des échanges par rapport à de la communication donc ici il ya peut-être des choix à faire qui vous demandent réflexion qui vous demande un temps de pause voilà il ya peut-être des choses qui sont encore un peu caché c'est possible mais j'ai plutôt l'impression ici que vous avez fait le choix d'être discret par rapport à des projets par rapport à votre à ce que vous avez envie de découvrir à ce pourquoi vous avez enclenché peut-être des actions d'accord ici avec la carte de l'étoile c'est une carte qui est on qui symbolise la protection quelque part donc le choix vous faites ce qui est de garder le silence par rapport à quelque chose et bien ici ça peut être ça ne peut être que bénéfique d'accord avec la carte de l'eau et du diamant vous allez ici pour moi vers une meilleure fluidité au niveau de la communication des échanges vous allez vers un enrichissement certain d'accord et peut-être que vous avez compris que eh bien il ya des choses que vous devez taire et des choses que vous devez peut-être garder pour vous pour pouvoir améliorer quelque chose pour pouvoir améliorer la situation améliorer la relation voyez ça on est un petit peu ici dans les mêmes énergies il ya peut-être alors ça peut être aussi garder le silence sur un nouveau projet vous avez peut-être le projet de partir d'une d'un travail par exemple ou ou d'une situation d'une voilà vous avez peut-être quitter quelqu'un quitter un travail quitter ou faire un nouveau projet un projet de déménagement dans une autre maison un projet de nouvelle rencontre enfin voilà quel que soit le projet ici pour moi il ya ce choix qui fait de garder le silence sur ce projet pour lui permettre et bien de de grandir de mûrir d'être beaucoup plus de progresser d'être de réussir tout simplement d'accord donc on sent ici qu'avec l'étoile et le diamant qu'il y a beaucoup de qui a de la réflexion qu'il y a de que vous allez vers un objectif que vous êtes fixé vers un désir personnel vous suivez votre bonne étoile quelque part donc quelque part vous êtes protégé sur sur les actions vous allez mettre en place et ce choix vous avez fait et bien de garder le de garder un peu le secret de garder un peu le silence par rapport à ça et bien ça vous permet effectivement d'aller vers vers la réussite c'est comme si vous vouliez effectivement laisser progresser ce ce projet sans trop en parler pour lui permettre de se développer et permettre vraiment de réussir donc quel que soit le projet ça peut être alors j'entends que on peut garder par exemple ça m'arrive mais ça vient de m'arriver je veux dire mais on peut garder secret par exemple le fait d'attendre un bébé oui et du coup voilà parce qu'on veut laisser les choses pour soi on veut les garder pour soi on veut on veut prendre un temps de la réflexion de la pause on n'a pas envie d'en parler on a un choix à faire peut-être par rapport à ce bébé enfin voilà d'accord donc ici on est un petit peu j'ai parlé des bébés mais ça peut être un projet ça peut être un départ ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être voilà dans la naissance vous mettez un petit peu ce qui est nouveau pour vous aujourd'hui et que vous avez vraiment envie de concrétiser donc on voit ça va vers la réussite on voit que que ce projet en fait est quelque chose qui vous tient à coeur parce que ça fait partie ça ça met en jeu vos émotions ça met en jeu la communication aussi voilà et du coup ben vous avez besoin peut-être de réfléchir encore un petit peu de prendre un temps de pause par rapport à ça et de ne pas trop en parler voilà vous allez plutôt être dans une journée où vous allez taire un petit peu le choix que vous voulez prendre les choses que vous avez peut-être découvert par rapport à ce nouveau projet aussi d'accord peut-être qu'il y a encore des choses à travailler justement sur ce nouveau projet sur cette nouvelle relation sur bon voilà vous avez compris et il y a peut-être encore des choses à travailler des choses à découvrir et du coup ben c'est vrai que ça va c'est que c'est une une solution peut-être de vous laisser le temps de la réflexion de vous laisser le temps de de bien analyser toutes les possibilités avant d'en parler voilà c'est ce que j'entends ici avant d'échanger par rapport à ça donc ici on vous demande avec la lame de trancher sur la situation pour laisser progresser avec avec cette carte du nautil on voit la progression de progresser vers enfin voilà vers une nouvelle une nouvelle opportunité un nouveau projet en tout cas une nouvelle ouverture d'accord donc ici il y a quelque chose que vous taisez que vous avez vous avez fait le choix de taire quelque chose pour vous permettre de prendre du temps à la réflexion la pause l'analyse voilà et peut-être de voilà de laisser mûrir le projet de laisser mûrir la relation de laisser de la laisser grandir pour vous permettre de la réussir des fois par c'est vrai qu'on dit pour vivre heureux ils vont cacher des fois ça se vérifie d'accord mais aujourd'hui j'ai l'impression que les énergies sont un petit peu là dedans il y a des choix à faire mais vous allez taire un peu ces choix vous allez taire la direction que vous voulez prendre vous allez taire le nouveau projet la nouvelle rencontre pour vous permettre ici et bien de la laisser grandir correctement et s'épanouir au mieux voilà alors avec l'oracle quotidien on vous dit c'est bien de vouloir économiser bon j'ai pas trop vu le rapport avec le tirage mais on vous dit vous devrez faire des provisions être économe pour parer au moment difficile voilà bon bah c'est un petit conseil des fois ça n'a pas de rapport c'est rare mais bon ça peut arriver donc ça peut vouloir dire que pour certains il y a un besoin de contrôler un peu son budget de faire attention à ses finances je pense qu'on doit être en période de solde donc attention voilà bon tout va rentrer dans l'ordre on vous dit mais n'en profitez pas pour dépenser plus que d'habitude voilà c'est un petit peu le petit conseil du jour et là on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main ayez foi car tout joue en votre faveur alors on est un petit peu quand même là par rapport au tirage je vais faire le parallèle mais effectivement c'est comme si vous aviez quelque chose qui est là qui est presque arrivé qui est bien près à naître mais c'est pas encore tout à fait là bon mais en tout cas on vous rassure on vous dit que c'est bientôt là et du coup peut-être qu'effectivement le choix de garder ça un peu encore secret d'essayer d'en apprendre un peu plus sur ce projet d'essayer de le peaufiner un peu plus ça va vous permettre de le réussir voilà bon on démarre là on démarre la semaine bien je trouve hein on va voir comment ça va continuer mais on est vraiment dans ce choix de trouver un équilibre et là aujourd'hui cet équilibre passe peut-être par la discrétion par le silence voilà je me dirai ce que vous en pensez d'ailleurs si vous voulez allez on prend la carte des anniversaires du jour donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 18 janvier on est toujours dans l'ère du capricorne donc on est peut-être encore sous les influences de la nouvelle lune qui est en capricorne d'accord c'est possible donc évidemment nouveauté nouveau projet un nouveau démarrage dans sa vie lâcher quelque chose de lourd pour aller vers plus d'harmonie voilà on est toujours là dedans allez qu'est-ce qu'on prend comme carte on va prendre bah celle-ci hop alors pour ceux qui sont nés donc le 18 janvier on vous dit restez dans la lumière je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive je reste dans ma lumière sans me décourager sans me mettre en colère et j'observe je réfléchis en toute sagesse dans le calme j'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière je deviens un être fort et solide voilà on vous dit effectivement oui j'observe je réfléchis dans le calme voilà je me fais confiance on est dans les énergies de confiance aussi bon ça rejoint un tout petit peu voilà en disant que effectivement vous êtes dans la réflexion dans la pause pour essayer de prendre la lumière du diamant voilà on va terminer là dessus c'est pas mal bon allez passez une bonne journée voilà moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin avec de nouveaux petits messages passez une bonne journée prenez soin de vous et puis comme d'habitude restez positif allez à demain on va on va on va